Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose d'assez incroyable avec toi, c'est... Les orties. Les orties, une plante que tout le monde déteste, tout simplement. Tout le monde déteste, tout le monde a déjà été piqué par des orties au moins une fois dans sa vie. Et pourtant, c'est une plante pleine de vertus. Donc, pour découvrir les vertus de l'ortie, on va avoir un panel assez large, puisqu'on va en manger, on va en boire, mais on va aussi s'en étaler sur le corps. Exactement. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est un super teaser. Ça commence très bien. Elle est pleine de minéraux, pleine d'énergie, et... Je crois qu'on a même une liste. J'ai une liste, alors je vais essayer de la dire sans respirer, vous allez voir, c'est un vrai défi. Alors, une liste pour tous... Alors, il y a de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, du fer, du calcium, du magnésium, du potassium, du phosphore, de la lutte contre l'acné, contre les aftes, les gingivites, les angines. Ça stimule le lait maternel, on va y revenir, et ça permet la repousse des cheveux. Donc, comment on va découvrir l'ortie aujourd'hui ? Comment on va découvrir ces vertus ? À travers quelles recettes ? Alors, je vais vous montrer trois recettes. La première, ça va être des glaçons au jus d'ortie. Donc, ce qui permet d'avoir un jus d'ortie simple tous les matins, tous les jours. Voilà, ça va donner un coup de boost, faire le plein de minéraux et d'énergie. Ok, ça c'est un. Et en plus, ça va être rafraîchissant. Et là, ce n'est pas du luxe en ce moment. Deuxième recette. Deuxième recette, on va découvrir le pesto d'ortie. Le pesto d'ortie, ça va être fait avec la pulpe d'ortie. Parce qu'ici, vous savez, on ne jette rien et on récupère tout et on transforme. Donc, on va pouvoir manger l'ortie avec des pâtes, du riz, de la salade ou autre. Tu vas faire notre cobaye comme d'habitude. Comme d'habitude, on va goûter ça. Et troisième. Et le troisième, c'est pour un soin beauté pour les cheveux. Et je vais vous montrer comment faire un masque hyper rapide. Alors déjà, l'intérêt du glaçon, Mathilde, dis-nous. L'intérêt du glaçon, rapide à consommer, qui se conserve bien. Parce que l'ortie, c'est comme beaucoup de plantes, ça se conserve très très mal. Ça peut se conserver quelques jours au frigo, mais pas beaucoup plus. Donc, ce que je vais faire, et le jus d'ortie, par la même occasion, ça se conserve mal. Donc, ce que je vais faire, c'est congeler mon jus d'ortie. Et comme ça, tous les matins, petit glaçon dans un verre d'eau. Et c'est très rapide à consommer, très simple et c'est facile à conserver. Alors, tout d'abord, on a nos orties. Alors, on va parler déjà de la récolte d'ortie. Donc, la saison est très large, du printemps à l'automne. Donc, vous avez de quoi faire. Là, on est pile poil dans la saison, c'est très bien. Évitez les bords des routes et les jardins qui sont traités. Il faut éviter. Mais, en revanche, une petite balade en forêt, un dimanche, profitez-en pour faire le plein d'ortie. Avec des gants, comme ça, des gants de jardinage. Une paire de ciseaux, c'est mieux. Et vous prenez les têtes. En fait, les têtes, ça va être les quatre premières feuilles de l'ortie. Ça va être plus goûtue, c'est mieux pour la saison. Voilà, donc, j'ai mes orties. Je les ai rincées. Je les ai rincées à l'eau vinaigrée. C'est-à-dire que j'ai mis du vinaigre blanc, mais on peut mettre du vinaigre de cidre, dans de l'eau. Ça permet de rendre moins urtiquants les orties. Mais il faut faire attention. Là, je sais qu'elles sont encore urtiquantes parce que je les ai récoltées ce matin. Et ça va encore un peu piquer, malgré le rinçage. Donc, il faut patienter un petit peu. N'hésitez pas à les récolter le matin et les cuisiner le soir. Vous les baignez dans l'eau, fois mixée en plus, ou une fois cuite. Voilà, ce n'est plus urtiquant. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps ? Alors, dans un premier temps, on a récolté nos orties. On les a rincées, comme j'ai dit, à l'eau vinaigrée, etc. On va les mixer. On va les mixer. Pour ça, il faut un mixeur. Alors, pour ça, il faut un mixeur. Hop. Donc, on va tout mettre. Vous pouvez mettre la tige, vous pouvez mettre la feuille. Tout est bon. Hop. L'eau d'ortie, après, je la récupère pour le jardin. C'est super bien. Ça éloigne les pucerons. Voilà. Et on va rajouter de l'eau. Tac. Voilà, l'équivalent d'un quart de bouteille. Et à présent, nous allons les mixer. Eh bien, je pense que ça ressemble à quelque chose, là. Ça ressemble à un jus d'ortie. Ça ressemble à du jus d'ortie. C'est plutôt bon signe. Maintenant, je vais prendre un bol, un verre, et nous allons filtrer notre jus avec un chiffon. Le chiffon qui se trouve sur la table. Merci, Sacha. Un chiffon propre, évidemment. Alors, j'ai essayé avec filtre à café, ça se déchire. Voilà, la meilleure méthode encore, c'est celle du chiffon, avec un torchon propre, avec des mains propres, et c'est bon. Voilà, donc là, j'en ai fait en petite quantité. Vous pouvez évidemment faire en plus grande quantité, mais ça va déjà me faire l'équivalent de six glaçons, donc pour presque une semaine. Si je compte bien. Si tu prends un glaçon par jour ? Voilà. Pour avoir un jus, donc ça serait, entre guillemets, une détox d'une semaine de jus d'ortie. C'est ça. Je mets mon jus dans un verre. Voilà, je vais le transvaser. Hop, et là, en fait, la manipulation est technique. Et astucieuse ! Je mets mon jus dans le bac à glaçons. Ouh là, ça va déborder. Ah non. Je le répète, ça fait une super cure, anti-coup de fatigue. Et voilà, nos glaçons sont prêts. Voilà, comme quoi, c'est très rapide. J'ai une machine magique pour les faire. Sacha, tu vas pouvoir goûter notre super recette. Alors voilà, vous avez ces glaçons comme ça. Tac. Et voilà, avec un petit peu d'eau. Donc ça peut se conserver combien de temps ? Ça se conserve une semaine. Bon là, vous faites pour la semaine, c'est bien. Pas trop, pas trop. Je dissous assez rapidement. C'est glaçon d'ortie. Eh bien, c'est herbacé. Tout simplement. C'est herbacé, je sens bien, c'est plein de sposphore. Maintenant, nous allons passer au pesto d'ortie. Parce qu'on récupère tout. Dans le torchon, j'ai ma pulpe d'ortie. Vous voyez ? Donc, avec cette pulpe, on va pouvoir faire quelque chose quand même. C'est dommage de la gâcher. Pour faire le pesto, moi j'ai choisi de faire pulpe d'ortie, une gousse d'ail, du citron et de l'huile d'olive. Et je n'ai pas besoin de plus pour que ce soit savoureux. Tu n'aimes pas de pignons ? Non, mais on peut en mettre, effectivement. Moi, j'ai choisi une recette. Ça reste les bons plans. Donc, j'ai choisi une recette économique. Parce que les pignons, ça coûte un peu cher. Mais bien sûr que vous pouvez rajouter des pignons. Ça sera très bon aussi. On va découper la gousse d'ail. Bon, ça, je pense que je n'ai pas besoin de... Voilà, tout le monde sait comment découper une gousse d'ail. Alors, on va mettre 3 cuillères à café d'huile d'olive. Une, deux, trois. On va rajouter la pulpe d'ortie. Bon. Eh bien, ça commence à ressembler à un pesto, Mathilde. Ça ressemble à... Voilà. Ça commence à ressembler à un pesto. Maintenant, on va... Oula. C'est toujours galère avec les mixeurs. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. En tout cas, si vous avez de mauvaises expériences avec les mixeurs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. On rajoute du citron. Et ensuite, on va le mettre dans un pot en verre propre ou le consommer immédiatement. Voilà. Et moi, je vais me faire des pâtes au pesto d'ortie ce soir. Bon, moi, je le goûte parce qu'il me donne envie. Il y a des bons morceaux d'ail dedans. Alors, effectivement, une gousse, pas plus. On va passer à la dernière étape de l'ortie. Les cheveux avec de la poudre d'ortie. Je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Par exemple, cette table, on la tapisse d'ortie fraîche. Et on va laisser sécher pendant plusieurs jours. Puis, on va prendre cette ortie, regrouper tout dans un bol et pilonner jusqu'à obtenir, ou dans un moulin, dans un moulin à café par exemple, et pilonner jusqu'à obtenir une poudre. Alors, c'est bien pour les cheveux gras parce que ça équilibre le sébum. À éviter si vous avez les cheveux secs. Si vous avez les cheveux secs, en fait, vous avez juste à utiliser toute la recette que je vais donner sans la poudre d'ortie. Nous allons prendre un oeuf, un jaune d'oeuf. Attention, c'est très important. Pas le blanc, parce que le blanc, si vous mettez du blanc sur la tête et que vous prenez une douche après d'eau chaude, eh bien, ça fait une omelette. Voilà. Donc, on fait bien attention au blanc, à ne pas mettre de blanc dans notre recette de masque pour le cheveux. Voilà. Ensuite, nous allons prendre du miel. Une cuillère à soupe de miel. Et nous allons prendre une cuillère à soupe d'œuf. On mélange le tout. Bon, si vous avez les cheveux secs, arrêtez-vous là. Et ça fait un super masque pour les cheveux. Si vous avez les cheveux gras ou à tendance grasse, ajoutez une cuillère à café d'ortie en poudre. Et voilà. Alors, attention, c'est comme la farine. On s'en met partout avec la poudre d'ortie. Et on mélange. Vous allez voir, la consistance est beaucoup plus épaisse qu'un masque traditionnel. Et ça, c'est un super avantage, parce que ça ne dégoulinera pas quand vous la piquerez. Vous laisse poser au moins une heure. À faire une fois toutes les semaines ? À faire aussi souvent qu'on peut, en vrai. Donc, je sais que ça ne prend pas forcément du temps. Donc, on ne peut pas pouvoir le faire toutes les semaines. Personnellement, je le fais une fois toutes les deux semaines. Et ça me convient très bien. Voilà. Bon, Sacha, tu vas tout tester. Voilà, maintenant, on va prendre du temps pour tester toutes ces recettes. Merci, Mathilde. Je me dirai tout. Voilà, on va continuer à boire de l'ortie, manger de l'ortie, se mettre de l'ortie dans les cheveux. Merci d'avoir suivi ce live. On vous souhaite une très bonne journée. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada